Donc je m'appelle Julien Thibert, je suis fondateur du shop Clockwork Needle qui est situé à Epinal, donc la cité des images. J'ai fondé ce shop en 2002, donc ça fait maintenant 11 ans et je tatoue depuis 2001. Alors pour ce qui est des activités annexes, donc au tattoo, peinture, pastel, etc. C'est des activités que j'ai commencé plus tardivement, c'est à dire que je bricolais un peu auparavant et puis j'ai essayé de m'y atteler un petit peu plus, ça maintenant je dirais il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Alors est-ce que le tatouage m'a amené à la peinture ? C'est une bonne question, je me la suis posée assez souvent. Je pense que le tatouage ne m'a pas directement amené à la peinture, mais m'a donné envie de m'exprimer artistiquement, tout du moins sous d'autres formes que le tatouage. Donc avec moins de pression, moins de prestations de service et plus de créativité, plus de choses qui venaient de moi. Donc je me suis senti à un moment un petit peu frustré et bloqué dans le tatouage parce que, bon à ce jour c'est un petit peu différent, mais en tout cas à l'époque où je me suis mis à la peinture, il y a 4-5 ans, où j'étais vraiment ce qu'on appelle un prestataire de service parce que j'avais moins de choses à exprimer d'une part, où j'osais pas, où on me les demandait moins, enfin pour tout un tas de raisons, j'étais un petit peu bloqué dans la demande de mes clients qui m'ont permis d'être ce que je suis, donc que je dénigre pas, mais qui me permettaient pas de m'exprimer. Donc ça, ça m'a poussé un petit peu vers une expression différente qui est le dessin pur, la peinture, le pastel, enfin d'autres moyens d'expression, qui me permettaient là par contre d'avoir un geste beaucoup plus léger. Alors aujourd'hui j'appréhende la peinture ou cette création de façon beaucoup plus simple parce que, comme disait Sylvain Loisan, mon maître en peinture, il faut savoir rater dans la joie, chose qui est impossible en tatouage, mais qui est tellement plaisante finalement en peinture. Donc ce que j'aime aujourd'hui, bon j'ai pas d'épée de Daroclès au-dessus de la tête, c'est pas du tout du tatou, donc si je rate ou pas je rate, c'est pas très grave, je jette et je recommence et puis c'est tout. Ce que j'aime là, c'est avoir un geste beaucoup plus délié, avoir une façon de m'exprimer qui est beaucoup plus spontanée certainement, beaucoup plus aisée, qui me permet tout du moins de, si ce n'est de décrocher du graphisme, en tout cas de m'exprimer vraiment de façon plus libre et de me laver l'esprit et le cerveau. En fait, je n'ai pas envie de revenir à des couches picturales extrêmes sans cesse, pour approcher proprement de la réalité au plus proche, parce que j'ai déjà cette nécessité de faire bien en tatouage. Aujourd'hui en peinture, j'ai besoin d'aller un petit peu plus à l'essentiel, donc de faire des choses peut-être moins léchées, peut-être un petit peu plus rapides, qui j'espère restent belles malgré tout, mais qui ne sont pas vraiment dans le même état d'esprit, des choses plus envolées, plus légères. Dans la création, ça va être un petit peu comme ça aussi. Je fais l'artiste, entre guillemets, je fais Stupalaci, un petit peu plus à l'écart, comme ça avec un geste plus enlevé, puisque le tatou est tellement strict, on doit tellement coller à ce qu'on fait de A à Z et pas en démordre et rester dans une concentration extrême, que je ne pourrais pas répéter encore la même chose à l'infini en rentrant chez moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'étais juste peintre, peut-être que j'arriverais à passer 40 heures sur une toile à lécher des détails, à aller dans l'hyper-hyper-réalisme ou à créer d'autres choses, mais à ce jour où je n'en ai pas envie, pour une bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas envie de me recoller les mêmes obligations qu'avec le tatouage, donc j'essaye de faire quelque chose de plus aérain, de plus léger et surtout de plus frais pour mon esprit. Alors la peinture et tout ce que je fais autour, le dessin, etc., bien sûr, influence ma façon de tatouer. Je pense qu'en fait, il y a un juste équilibre. C'est-à-dire que j'ai commencé à peindre de la même façon que je tatouais et puis petit à petit, je pense que la vapeur s'est un peu renversée. Aujourd'hui, je dirais que j'essaye de tatouer un petit peu plus comme je peins. Je pense que j'essaye de prendre le problème un petit peu différemment, donc de travailler dans des voies qui sont un peu différentes, qui sont ouvertes d'ailleurs par des maîtres qu'on voit apparaître plus ces quelques dernières années, comme Jeff Goguet ou Gogoué, Dimitri Samoïn, enfin d'autres, il y en a beaucoup à ce jour. Et c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, on ne voyait pas ça. Je veux dire, le tatouage, c'était du tatouage, c'était un symbole de rébellion, un marquage, plus qu'un aspect artistique en tout cas. Alors, est-ce que ça m'apporte plus de crédibilité de peindre ? Je ne sais pas, ça m'a... Pour certaines personnes, certainement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne le fais pas pour ça, je le fais principalement pour moi, parce que j'avais besoin d'exploiter des voies différentes et de m'épanouir. En fait, au départ, c'était comme un hobby. Aujourd'hui, c'est un vrai bonus, parce que j'arrive à concilier ce plaisir avec en même temps mon travail, qui est aussi un plaisir, mais qui reste malgré tout de la prestation de service, donc le tatouage, et qui, parfois, peut être un peu frustrant. Donc, je ne ressens pas cette même frustration dans des moyens d'expression autre. Alors, est-ce que ça m'apporte plus de crédibilité ? Ouais, je suis certainement aux yeux de certaines personnes. Après, je ne pense pas que ça soit une condition sine qua non pour être un bon tatoueur. Moi, j'avais besoin de ça. Je sens qu'aujourd'hui, ça m'aide à explorer des voies qui sont les miennes. Différentes, je ne dirais pas ça, parce que c'est des voies qui ont déjà été empruntées par d'autres, encore une fois, qui le font excellemment bien. Mais, en tout cas, moi, ça me permet de m'épanouir dans tout ce que je fais. Alors, ce qui m'influence le plus aujourd'hui, je serais bien en peine de dire si c'est le tatouage ou la peinture, effectivement, c'est quelque chose qui devient petit à petit indissociable, en fait. Donc, je ne sais pas, je prends de plus en plus de plaisir aujourd'hui à de nouveau regarder. J'avais laissé tomber pendant tout un moment les magazines de tatouage et ce qui se faisait en tatouage, parce que ça avait tendance à me gonfler un petit peu. Et puis, je ne voulais pas faire que de la redite et de la repompe. Malheureusement, d'une façon ou d'une autre, il y a quand même déjà beaucoup de voies qui ont été explorées et c'est difficile d'être complètement original. Ou alors, en tout cas, à quel prix je ne tiens pas à l'être à ce prix-là, tout du moins. Donc, aujourd'hui, je me réintéresse énormément au monde du tatou, parce que je sens qu'il y a de nouvelles voies à explorer, tout en gardant, bien sûr, à l'esprit les contraintes liées au tatouage, au support, à la peau. Et la peinture, je continue à la contempler avec grand plaisir et à réaliser des choses qui, à mon sens, ne pourraient peut-être pas être réalisées telles qu'en tatouage, et puis, encore une fois, à cause des contraintes de support. Mais je prends un grand plaisir à regarder ce qui se fait dans les deux, à exercer les deux. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui influence l'un ou l'autre. Je crois que je ne fais plus vraiment la part des choses, en fait. Je m'aperçois que, petit à petit, ma façon de tatouer se rapproche énormément de ma façon de peindre, ce qui, d'ailleurs, me plaît assez. Et je suis autant influencé par de très bons peintres que par de très bons tatoueurs, même si les peintres qui m'influencent le plus sont bien souvent des classiques, que je redécouvre avec plaisir souvent. Mais c'est vrai que, dans la peinture contemporaine, j'ai un peu plus de mal à me retrouver. Ouais, bon, il y a le Caravage. Alors, c'est une évidence, je pense, pour le clair-obscur, le côté un petit peu torturé. Après, il y a des peintres que j'ai découvert plus récemment, comme Sandorfi, qui est un peintre de l'Est, un contemporain, puisqu'il est mort il y a une dizaine d'années, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui était d'une maïstra incroyable. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup le côté un peu torturé, un petit peu austère de la peinture russe, des écoles russes, que je découvre petit à petit. Ensuite, bien sûr, Rembrandt, Rubens, Moucha, ou Moucha. Il y a énormément de gens de cette veine-là, que j'apprécie énormément. Il y a quelques très bons peintres lorrains aussi, comme Prouvé, qui faisaient beaucoup de choses. Oui, Jean-Baptiste Lepage aussi, qui m'influence beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est un peintre danséen, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais ça reste toujours assez figuratif, un traitement quand même relativement réaliste, mais souvent emprunt quand même d'une certaine, soit d'une certaine austérité, soit vraiment l'école clair-obscur d'un certain mal-être ou quelque chose d'ambiant qui pourrait se rapprocher un peu du dark qu'on connaît aujourd'hui. Donc dans le tatouage, il y a énormément de références. Donc à ce jour, je dirais ceux qui m'influencent le plus, ceux dont le travail influe le plus, en tout cas sur ma façon de voir les choses, c'est effectivement Jeff Goguet, qui lui met exactement au profit son savoir en peinture, en tatouage. Certains diront, oui, mais c'est de l'art éphémère, parce que quant à tout, ça ne peut pas fonctionner de la même façon, etc. Peut-être, peut-être pas. Bon, moi je sais que j'en ai vu pas mal, qu'il y avait déjà un certain âge et bien cicatrisé, et je dois dire que l'effet est toujours bluffant, même si effectivement certaines informations peuvent disparaître. Je pense qu'ils gèrent ça aussi. Donc ça, c'est une de mes influences majeures. Après, bien sûr, il y a Victor Portugal. Bon, pour la France, on a Jack Ribeiro, qui est quelqu'un que j'aime énormément et qui est d'une simplicité, d'une gentillesse extrême, parce que c'est important aussi, ça. C'est-à-dire que n'importe qui pourra faire le meilleur travail du monde, à partir du moment où c'est une tête de nœud, etc. Forcément, j'aurais tendance à me détacher de son travail, tout en respectant ce qu'il faisait, bien sûr, mais j'adore ce partage. Et on le voit, parce que les gens mettent du cœur dans ce qu'ils font. Donc Jack est une de ces personnes assez rares. Jeff Gogue est aussi une personne de ce type-là. Carlos Torres, qui est un grand petit homme, qui est extrêmement gentil et extrêmement talentueux. Ensuite, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup d'écoles. Je dirais que tous les mois, on découvre un nouveau talent venu de l'Est ou de je ne sais où. C'est assez incroyable. Maintenant, moi, je vois plus en termes de durée. C'est-à-dire que n'importe qui, à ce jour, je pense, on peut faire un bon book à partir de 3, 4, 5 photos géniales ou 5 tattoos. Tout le monde a des photos faites des tattoos, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Je pense que c'est plus dans la durée qu'on reconnaît vraiment les maîtres et plus sur l'œuvre complet que sur quelques pièces. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux talents naissants. On va leur laisser le temps de mûrir et de voir ce que ça donne dans le temps. Donc, j'ai aussi des tatoueurs qui ne font pas nécessairement de l'art à côté, qui m'ont beaucoup influencé, effectivement. Je dirais, un des premiers de l'école française à qui je dois remettre, moi, le premier que j'ai découvert, ces fameux dos qui ont été vus, revus dans le monde entier, c'est Stéphane Chaudesec, qui était un des tout premiers, moi, qui m'a donné le goût à ça, qui tatouait des amis à moi, et qui m'a donné envie et qui m'a permis de voir dans le tatouage qu'il était possible de s'exprimer différemment que les bousilles qu'on voyait souvent à cette époque. Donc, après, dans les anciens, il y a quelques Français, bien sûr. Il y a Nels, qui est un incontournable, à mon sens, aussi. Peut-être pas connu et reconnu à sa juste valeur, mais c'est quelqu'un de discret, de simple. Il paye un peu ça aujourd'hui, je pense, même si je crois qu'il vit en accord avec lui-même et c'est le principal, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Bon, il y a Jeff, qui est aujourd'hui à Berlin, qui a de la boucherie moderne. Alors, on sait un petit peu, moi, il fait des choses aujourd'hui auxquelles j'adhère un peu moins, comme ce que je fais moi, il n'y adhère pas nécessairement. Maintenant, tant que la maîtrise technique est là, voilà, après, c'est une question subjective de goût. C'est lui qui m'a formé, donc voilà. Ensuite, je ne sais pas, comme ça, certains noms m'échappent, mais je voudrais manquer de respect à personne, mais il y a toute l'école qui a fait que le tatou est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les noms me manquent. C'est bon ? Oui. Ce que je pense de la nouvelle génération du tatou, j'ai un sentiment un peu mitigé par rapport à ça, parce qu'en fait, le tatou, contrairement à d'autres moyens d'expression, est vraiment quelque chose de, je pense, tribal, ouais, ethnique, de bande, enfin, ce n'est pas l'apanage des mauvais garçons, mais en Europe tout du moins, presque. Et je pense que, effectivement, ce n'était pas forcément l'idéal, mais au moins, il y avait une certaine éthique, il y avait un certain respect de ce milieu, quelque chose qui, aujourd'hui, s'est complètement volatilisé et ça me dérange. Je ne me suis pas mis au tatou parce que c'était un effet de mode, parce que c'était la mode, parce que si, parce que ça, parce que je ne savais pas quoi faire dans la vie et que plutôt que faire pop star, parce que je n'étais pas doué en chanson, comme je griffonnais un peu, j'allais me mettre au tatou. Cet état d'esprit qui est ambiant, là, de nos jours, me dérange énormément. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait ses preuves de je ne sais combien de bagarres ou de fées d'armes pour pouvoir devenir tatoueur, mais je pense qu'un petit peu plus d'honnêteté et de couilles, ça ne manquerait pas. Je ne mets pas les femmes à l'écart du tout. Il y en a qui font du très, très bon boulot aujourd'hui. Quand je parle de couilles, je m'entends bien. Donc, j'ai un sentiment un peu mitigé par rapport à beaucoup de gens qui sortent d'écoles d'art, qui se disent, bon, ben voilà, c'est bouché. Les écoles de pub, d'infographie, donc on va se mettre au tatou puisque visiblement, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de suivre un calque, il suffit de savoir crayonner un peu. C'est à la mode, ça fait bien avec les filles, ça fait bien pour tout le monde. Et en fait, ce petit côté-là me dérange énormément parce que je pense qu'on a énormément perdu en sincérité. Maintenant, c'est quelque chose à double tranchant parce qu'effectivement, cette demande, cette facilité nous permet à nous aujourd'hui de développer ce qu'on fait. Donc, c'est toujours une espèce de balance qui, j'espère, continuera à pencher dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on en est venu un petit peu comme avec le rap, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une démarche qui était sincère, les gens voulaient dire quelque chose. Et puis aujourd'hui, c'est devenu du bling-bling, du gratte-pognon. Et puis en fait, tous ceux qui se prétendent venir de la rue viennent de nulle part. Ils viennent de banlieues chiques ou autres. Et finalement, on n'a plus rien à dire. Et ont complètement dénaturé un mouvement qui se voulait critique, rebelle, etc. J'ai un peu peur que notre mouvement, que le tatouage tombe un peu trop là-dedans. C'est ce qui est en train d'arriver. Et puis, pas que pour le meilleur, parce que ça provoque en même temps des espèces de guerres d'égo, d'argent, enfin, tout un tas de trucs ultra malsains, je trouve, qui n'ont rien à faire dans une profession qui se veut justement, éthiquement, plus pure, quoi. Et correcte. Donc, pour en revenir à cette génération, il y a énormément de bonnes personnes qui en ressortent, heureusement. Mais effectivement, il faut savoir faire la part des choses. Je veux dire, aujourd'hui, on veut devenir tatoueur, voilà, comme star de la chanson, comme n'importe quoi, parce que ça paraît facile, aisé, qu'il n'y a pas besoin de travailler et qu'on sort d'une école d'art. Mais c'est complètement faux. La peau est un support exigeant. Je pense qu'à ce jour, en sortant directement avec un très bon niveau graphique d'une école d'art, ça peut être extrêmement dangereux, parce que la personne va vouloir croire tout savoir et va vouloir remettre directement tout ça en tatouage. Et puis, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas si simple. Je crois que le tatou, c'est un... Passer d'un média à un autre dans l'art, c'est-à-dire du dessin, à partir du moment où on a la base, ce qui est la base de tout, c'est le dessin, enfin pour moi. C'est ce qui est la base de tout. À partir de là, on peut partir vers de la peinture, que ce soit de l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, etc. C'est une question de technique. Je pense qu'avec peu de temps, on peut tous s'y mettre assez facilement. Par contre, le tatouage est un art qui nécessite autre chose. Je crois que c'est un des seuls médias, à la peau, qu'on ne peut pas appréhender comme ça avec quelques jours de travail. Je pense que plus notre niveau graphique est bon, plus ça peut nous desservir au départ, parce qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Je pense que l'idéal, c'est d'évoluer côte à côte, en ayant... Je pense qu'il vaut mieux avoir un niveau de dessin un petit peu plus avancé que le niveau de tatouage, et pour toujours courir un petit peu après et évoluer dans ce sens-là.